Ok, donc comme évoqué, on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle le plein écran au niveau de notre Linux qui a été installé sur le disque dur. Alors avant toute chose, vous pouvez voir ici qu'il y a marqué maintenant Fedora Live 32 et en dessous, il est noté Clone de Fedora Live 32. Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement, j'ai fait une sauvegarde, j'ai fait un clone. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour pouvoir avoir, au cas où c'est celui-ci, crash pour X raisons. Parce que croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps, parce que comme je dis, je travaille beaucoup sur VirtualBox, enfin, je travaille beaucoup sur Linux, mais pas tant que ça sur VirtualBox. Et je me suis aperçu une chose, c'est que celui-ci a pas mal évolué, même la Fedora, il y a des petites choses qui évoluent. Moi, comme je suis au travail, je travaille avec des Fedoras bien plus anciennes, ce serait la 14, peut-être 25, 26, mais très souvent, je suis sur la 14, c'est pour vous dire la grosse différence. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pris celle-ci, j'ai cliqué bouton droit de ma souris, j'ai cliqué sur Cloner. Ensuite, ici, j'ai choisi l'endroit où je veux que celui-ci soit cloné, donc j'ai cliqué sur Autre. Et là, j'ai choisi l'endroit, c'est-à-dire que je l'ai mis tout simplement dans VirtualBox. Et j'ai cliqué sur Sélectionner un dossier. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai rien touché d'autre. J'ai laissé tel qu'il est là, et j'ai cliqué sur Suivant. Ensuite, ici, j'ai cliqué sur Clone intégral, puis j'ai cliqué sur Cloner. Celui-ci va vous prendre un peu de temps, ça dépendra toujours pareil de la puissance de votre machine, et après, plus de problème, vous êtes tranquille, vous avez un clone. L'intérêt, c'est que si par hasard vous faites une mauvaise manipulation par rapport à votre image, vous avez maintenant une sauvegarde. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est tout simplement cliquer sur Clone de Fedora Live 32, et cliquer sur Démarrer, pour pouvoir tout simplement revenir comme on était la dernière fois. Donc là, j'enlève ces petits warnings. Bien évidemment, celui va se goûter. Rappelez-vous que si vous appuyez sur la touche Échappe, vous aurez automatiquement les différentes traces qui vont apparaître par rapport à ce qu'il fait. Comme je vous dis, je ne vous expliquerai pas, il y aurait beaucoup de choses à expliquer par rapport aux différents services, les démons qui lancent, et ainsi de suite. Et bon, ce n'est pas du tout le but de ce cours. Malgré tout, on va être obligé de passer par un outil qu'on appelle le Terminal. Je ne pensais pas devoir passer par là, et malgré tout, on va être obligé de passer par là. Bon, si je clique ici, je me retrouve en plein écran. Vous pouvez voir qu'ici, vous avez Écran, et je vais cliquer ici, c'est marqué Mode Plein Écran. Ah oui, alors pardon, parce qu'en fin de compte, je vais relancer une image. Je m'aperçois que... Bon, je le fais vite fait, excusez-moi. Hop, ça c'est bon. Là, je mets mon mot de passe. Parce qu'en fin de compte, je l'ai fait tellement de fois pour essayer de vous trouver quelque chose de sympathique et qui ne soit pas trop prise de tête pour vous. Et croyez-moi, je me suis bien amusé. Franchement, waouh, j'ai passé pas mal de temps. Donc, j'ai fait plein plein d'images, j'ai dû au moins faire 20 fois une image pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Et malheureusement... Et malheureusement, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc, je vais appuyer ici, et voilà. Là, on se retrouve à l'identique. Quand vous cliquez ici sur Écran, vous avez ici Mode Plein Écran, et vous voyez que le mode intégré, en fin de compte, est grisé. Vous avez des éléments qui sont grisés. Pourquoi ? Ça veut simplement dire qu'il va falloir installer différentes choses avant. Alors, si vous cliquez ici sur Périphérique, je vous avais dit la dernière fois qu'on ferait insérer l'image CD des additions invitées. Le problème, c'est que j'ai remarqué que celui-ci ne fonctionne pas bien. Donc, je vais vous montrer ça différemment. On va donc cliquer ici sur Activité, et on va cliquer où c'est marqué Saisissez votre terminal, vous allez taper TER, juste ça. Vous avez une espèce de terminal qui apparaît, un carré noir. Vous cliquez dessus, et vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Là, vous êtes dans le terminal où, normalement, on lance plein de commandes pour voir différentes choses sur Linux. En fin de compte, il faut savoir que, normalement, Linux, moi, dans mon cas, j'utilise très souvent un terminal, très peu le graphisme. Je vous montrerai quelques petites choses au niveau du graphisme, parce que, bien évidemment, c'est le but pour vous, puisque j'essaie de vous montrer que Linux est vraiment intéressant, mais moi, dans mon cas, je travaille beaucoup, beaucoup avec le terminal. Qu'est-ce que je vais taper ? Je vais taper la commande sudo. J'agrandis bien, puis c'est bien voir ce que je tape. dnf-y update. En fin de compte, je vais mettre à jour ma Fedora 32, qui a différents paquets. Alors, des paquets, c'est comme, on pourrait dire, comme des fichiers zippés, ou alors, ça pourrait être des CD qu'on va insérer, qui va permettre de mettre à jour ma Fedora 32. Parce que, quand vous utilisez une image ISO, celle-ci, bien évidemment, a évolué, puisque celle-ci a des liens de partout pour mettre à jour différentes portions de votre Linux. C'est exactement ce qui se passe avec Windows, entre guillemets. C'est le même principe. Là, vous allez taper entrée. Lui, il vous dit, attention, il vous explique un peu que c'est dangereux, ce que vous allez faire. Vous tapez votre mot de passe, qu'on avait tapé ensemble. Dans notre cas, c'était provisoire. Vous tapez entrée. Et lui, alors là, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Je vais un peu le laisser dérouler. Et dans pas longtemps, je vais stopper, parce que ça va prendre au moins 20 minutes, 20, 25 minutes. Ça va être très long. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre 20 gigas, parce qu'au moins, vous aurez quelque chose de correct. Là, il est en train de chercher toutes les mises à jour qui vont bien, afin que vous ayez quelque chose de correct, et surtout que tout soit à jour par rapport aux différents paquets. On appelle ça des RPM, pour ceux qui veulent savoir. Donc là, on va le laisser faire tranquillement. Il est en train de récupérer les informations. Et bien évidemment, selon ce que vous avez comme bande passante, soit fibre optique, soit ADSL, ou ainsi de suite, le téléchargement sera bien plus long. C'est évident. Vous voyez, même chez moi, ça prend du temps. Alors, je pense que je vais le mettre en pause. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, et maintenant, vous voyez, il va commencer à tout simplement télécharger les différents paquets. Il y a quand même 723 paquets. C'est tout simplement des petits logiciels ou des options par rapport à ce que vous voulez faire pour pouvoir mettre à jour tout votre Fedora 32. Je vous dis, c'est exactement le même principe que ce soit sur un Windows ou par exemple sur un Mac, quand vous mettez à jour votre système. sauf que là, vous voyez réellement tout ce qui se passe. Linux est vraiment très transparent par rapport à tout ce qu'il fait, à la différence de Windows ou de Mac. Alors, ce que je vais faire là aussi, je vais mettre en pause, afin d'arriver, quand on sera vers la fin, je vous remettrai la vidéo. Tout simplement. Je vous dis donc, à tout de suite. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de l'installation. Alors, bien évidemment, j'aurais pu m'y prendre différemment avec une commande bien plus longue et beaucoup plus précise, qu'on appelle une commande chirurgicale, pour rincer tous les éléments. Mais je n'ai pas voulu vous embêter là-dessus, parce que si vous êtes débutant et que vous commencez à connaître Linux, enfin, vous ne connaissez pas Linux et que vous voulez commencer à le comprendre, je n'ai pas voulu trop vous embêter. Je me suis dit, je vais lancer une commande un peu brutale, qui va vraiment lancer tout d'un seul coup et mettre à jour. Le but, évidemment, c'est d'avoir le plein écran. Et grâce à cette commande, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des belles choses. On arrive à la fin, on est à 723 paquets. Alors, le... D'accord, bon, il dit qu'il y a quelques petits problèmes, mais normalement, ça doit bien passer. Ce n'est pas très grave, c'est qu'il y a eu des paquets qui étaient, entre guillemets, corrompus. C'est que l'installation, il a détecté des paquets qui n'étaient pas terribles, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, une fois qu'on a fini ça, alors avant, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai tapé sudo. Sudo, ça veut simplement dire que vous êtes sur Windows, vous avez l'utilisateur et très souvent, vous avez ce qu'on appelle un administrateur. En fait, contre sudo, ça veut dire que je veux lancer cette commande en tant qu'administrateur. DNF, c'est ce qu'on appelle l'installeur de paquets. C'est lui qui va faire en sorte d'installer les 723 paquets, surtout par rapport à Update. Mais vous pouvez bien évidemment installer un paquet individuellement. –Y, ça veut simplement dire qu'à chaque fois, il veut dire Yes pour chaque élément, ou Yes ou Oui, j'ai mis –Y. Et Update, c'est la commande pour mettre à jour l'ensemble. Je vais donc maintenant cliquer ici, et je vais cliquer ici, et je vais éteindre, et je vais cliquer sur Éteindre. On va l'éteindre pour l'instant. Donc bien évidemment, si vous cliquez sur la touche Échappe, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc on se retrouve à ce niveau-là, on va relancer en cliquant sur Démarrer. Et vous allez voir que les parties grisées que l'on avait ne vont plus apparaître. Là, je désactive ça. Donc comme d'habitude, il va lancer différents messages. Là, il vous dit, enfin quand on regarde le message, il vous dit « La machine virtuelle signale que le système d'exploitation invité supporte l'intégration de la souris. » Donc pas de problème, vous avez directement la souris de supporter. Sinon, il y aurait une petite combine à faire, mais bon, comme il n'y a pas besoin, je ne vous en parle pas. Voilà, donc on arrive sur le logging. Comme d'habitude, vous tapez votre mot de passe. Et on va voir ce qui se passe. Alors vous pourriez me dire, pour l'instant, rien n'a changé. Regardons ici, on va aller dans Écran. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Bon, il va falloir recommencer alors. Je suis désolé. On va recommencer. On va taper Terminal. J'ai vu ça la dernière fois, c'est pareil, il m'a fait deux fois le coup. Je vais relancer DNF, voilà, celui-là. Je relance avec le mot de passe. Et je vous dis à tout de suite. Et normalement, ça doit fonctionner. C'est bizarre, des fois, il y a des paquets qui s'installent mal, je ne sais pas pourquoi. Là, il nous dit quoi ? 705 paquets mis à jour. Installer 22 paquets. Donc, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Donc, il recommence. Vous voyez, il y avait quelques paquets qu'il n'avait pas réussi à installer. Et a priori, j'ai l'impression que là, ça a mieux marché. On va voir ce qu'il va nous dire. Ça fait exactement comme la dernière fois. Il a fallu que je le fasse deux fois. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai installé plusieurs fois pour essayer de vous montrer les choses correctement. Et je ne sais pas pourquoi, mais la dernière fois, il n'a pas lancé, il n'a pas fonctionné. Et là, bon, apparemment, il est reparti. Donc, à vous, vous relancerez deux fois cette commande. Ce n'est pas très grave. Donc là, bien évidemment, il relance sa mise à jour. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on arrive à la fin. Espérons que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Alors, c'est toujours pareil, c'est comme Windows. Comme je vous dis, des fois, la station peut être très longue. Là, il a fallu lancer deux fois la commande. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc, vous voyez, à chaque fois, il a nettoyé des endroits. Tout ça, vous ne le voyez pas, évidemment, quand vous êtes sur Windows ou sur Mac, puisque c'est transparent. Dans le cas de Linux, on voit beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligés non plus de le voir. Vous pouvez taper une commande pour ne pas le voir. Mais bon. Bien évidemment, pour ceux qui veulent découvrir Linux, le fait d'être en live, ça vous permet de mieux voir ce qu'il en est. Mais vous ne pourrez pas, puisque vous la virtualisez, vous mettez en plein écran. Et c'est un peu dommage de ne pas voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Cette fois-ci, il a terminé. Il n'y a pas eu de message d'erreur. Je pense que tout à l'heure, fin de compte, il y a eu quelque chose qui n'a pas plu. Donc, j'ai relancé deux fois la commande. Alors, pour la petite information, j'ai fait flèche du haut ou flèche du bas. Ça permet simplement de récupérer les commandes précédemment tapées. Vous voyez ? Donc, comment j'ai fait ? Parce que j'étais un peu vite et je m'en excuse. J'ai fait ça. J'ai cliqué ici. J'ai tapé. Donc, je vais taper Terminal. Exactement comme tout à l'heure au niveau du moteur de recherche. Et là, je clique sur Terminal. Si ici, j'appuie sur la flèche de mon clavier du haut, je récupère ma commande. C'est ce que j'ai fait. Ce qu'on peut faire aussi comme commande qui peut être intéressant, c'est taper Reboot. Reboot, ça veut simplement dire Redémarrer. Puisqu'on est dans le terminal, on va faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va redémarrer le système afin qu'on puisse avoir accédé à ce fameux plein écran. Ça, on peut l'enlever. Il n'y a pas de souci. On peut cliquer sur la touche Eschap pour voir ce qui se passe. Toujours pareil si vous êtes curieux. Là, je vous ai montré en fin de compte quelques petites commandes. Je ne pensais vraiment pas passer par là, mais je m'aperçois que malgré tout, ce n'est pas encore ça. Il y a des petites subtilités. Ce n'est pas exactement comme je pensais. Il n'empêche qu'au moins, je vous montre exactement comment faire pour que vous puissiez accéder au même résultat que moi. Tout simplement. Voilà, on va arriver sur le login. Pour taper « Login et mot de passe », je tape mon mot de passe. Et je regarde maintenant si j'ai bien mes deux éléments grisés qui ont été dégrisés. Je clique ici sur « Écran ». Et vous voyez, maintenant, je suis en plein écran. Alors, je vais cliquer ici. Là, il vous dit une chose. Il vous dit « La fenêtre de la machine virtuelle va passer en mode plein écran ». Simplement que si vous cliquez sur « Permuter ». Donc là, nous sommes en plein écran. Ici, vous avez différentes solutions, mais pour l'instant, on va juste rester en plein écran avec le fameux « Control » qui est équivalent à la touche « Host ». « Control » de droite. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Moi, je n'aime pas ce fond d'écran. Il est vraiment très moche. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier le fond d'écran. Donc, je vais cliquer où il y a la flèche et je vais cliquer sur « Paramètres ». Là, vous allez tomber sur comme un panneau de configuration sur Windows. Vous allez pouvoir faire en sorte de modifier celui-ci. Par exemple, je vais cliquer sur « Arrière-plan ». Et je vais choisir, par exemple, cette image. Vous allez voir que de suite, celui-ci est plus joli. Ensuite, ici, vous avez l'écran. Alors, il est… voilà, ici. Là, vous allez pouvoir définir en fin de compte votre résolution. Alors, moi, à l'heure actuelle, je suis en 1920x1015. Ça dépendra de votre écran, bien évidemment. Si vous mettez une résolution supérieure, celui-ci, vous aurez un écran noir. Et au bout de quelques secondes, celui-ci redeviendra normal pour vous dire « Attention, je ne peux pas aller à cette résolution-là ». Heureusement, c'est assez intelligent. Là, vous retrouvez tout simplement les différents paramètres de Linux. Donc, je vais cliquer ici. Et si on clique un petit peu et qu'on regarde, alors, vous avez ici « Firefox ». Alors, comment ça c'est que vous avez « Firefox » ? Parce qu'enfin, contre votre système, votre image virtualisée, est tout simplement liée à votre réseau actuel. Vous voyez, moi, si je tape, par exemple, « Google », je vais directement tomber sur Google. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si par hasard, je tape, alors, je vais cliquer ici. Si par hasard, je tape, alors, effectivement, il faut que j'accepte puisque je commence. Je vais mettre « Savoir pour tous », qui est tout simplement le nom de ma chaîne. Vous allez retomber dessus, d'accord ? Vous voyez, avec tous les éléments. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Je coupe et je coupe ça. Vous avez entendu, je pense, le son. Vous avez aussi le son, évidemment, qui est activé. Je vais ici. Je quitte sur « Éteindre », « Éteindre », « Éteindre ». Mon système est maintenant... Mon système cloné est maintenant fini. Je repars sur « VirtualBox ». Ce que je peux faire, par exemple, puisque celle-ci, c'est la même que celle-ci. J'ai fait exactement pareil. Je peux la supprimer. Je vais cliquer sur « Supprimer ». Et je vais cliquer ici « Supprimer tous les fichiers ». Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va supprimer tout simplement là où, dans mon cas, j'étais sur VirtualBox, au niveau de mon disque dur D. Il va supprimer mon image. C'est tout. Rappelez-vous que c'est une image. Je clique sur « Supprimer tous les fichiers ». Et celui-ci disparaît. Et ensuite, je peux tout simplement faire « Cloner », comme je vous disais. Donc, j'ai une clone de Federa Live 32. Je vous clique sur « Avant », je vais faire en sorte de le mettre là où ça m'intéresse. D'accord ? Sélectionner le dossier. C'est parfait. Je vous clique sur « Suivant ». Et je laisse tel quel. C'est-à-dire un clone intégral. Et je clique sur, cette fois-ci, « Cloner ». Et bien évidemment, là, ça va prendre du temps. Vous voyez, on a une espèce de petit mouton qui apparaît. Il vous dit que ça met tant de pourcents. Une fois que celui-ci est terminé, ou avant que ça se termine, je vous dirai, et comme ça, je vous montrerai ce qui se passe. Je vous dis donc à tout de suite. Et voilà, donc c'est terminé. Alors, je suis désolé, ça a été tellement vite que je n'ai même pas pu remettre sur pause. Bon, enfin, ce n'est pas très grave. Le but maintenant, c'est que vous savez mettre sur plein écran. Enfin, vous savez mettre votre Linux sur plein écran. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir commencer à travailler avec, jouer avec, puisque vous avez fait une image. Vous allez maintenant faire en sorte de travailler plutôt avec la Federa Live, la démarrer. Et s'il y a moindre problème, puisque vous avez fait une mauvaise manip, au moins, vous pouvez retravailler sur votre image clone. Et en effet, vous pouvez voir, vous avez fait une mauvaise manip. Et en effet, vous avez fait un petit peu de voyager. Sous-titrage FR ?